Le coup d'envoi de ce Perpignan-Clairmont donné par Magdelany pour les clermontois avec un premier ballon directement sur Mjkevu. Jeu ! Winneuf ! Il y a un gros duel au niveau des premières lignes, on parvient pas à avoir une assise en mêlée. Le ballon qui sort pour les catalans qui tourne, elle a passé mal assuré, récupéré par Nakaitassi, ça pète le premier et c'est la sauvage ! Et c'est pour Clermont, marqué par Nohan Nakaitassi, Clermont. qui marque le premier essai de cette rencontre sur la pelouse des Catalans et qui a peut-être l'occasion, et sûrement l'occasion parce que la transformation va pas être très compliquée, de prendre l'avantage au score. Et avec les prises de risques des Catalans qui dans leurs 35 mètres choisissent de ne pas jouer aux pieds, de porter le ballon à la main et la transmission entre Sofiane Guitoun et sa ligne de trois quarts qui est hasardeuse, Nakaitassi qui va récupérer, regardez, passe mal assuré et ballon qui a tiré dans les mains de Nakaitassi qui n'a plus qu'à sprinter jusque sous les poteaux des Catalans. C'est fait. Voilà qui est fait, ça fait donc 7-6 en faveur de Clermont sur la pelouse de Perpignan. C'est un jeu ! Win-off ! Et cette fois-ci, vous voyez, Karl Château qui va parfaitement contrôler le ballon, l'amener jusque dans l'embute, et il n'aura même pas besoin d'aplatir puisque, considérant que la mêlée avait été écroulée par les termontois, Monsieur Mineri avait ciflé les sept pénalités. Coups avant l'introduction, les Catalans, ils sont sanctionnés. Coups francs pour Clermont, joué rapidement par la crampe pour Voslo. Voslo qui garde ce ballon, qui reste sur ses appuis, aidé par ses partenaires. Ils sont de nouveau à 3 mètres de la ligne, Tipaolo. Placar ! Et gros, autant de cours pour Clermont. Thierry Lacrame qui va derrière la ligne pour le deuxième essai de Clermont. Et il a marqué, même si Monsieur Mineri va demander une nouvelle fois la vidéo. Et regardez, vu de derrière, il ne semble pas échapper le ballon, il est dans la zone en but. Le demi de mêlée, Clermontois, Thierry Lacrame et il aplatit ce ballon sur la ligne. J'essaie qu'il va être validé par Monsieur Félapra. Je te remercie de réaliser le même, j'ai pris ma décision, pour moi il y a essai. Et c'est accordé à Thierry Lacrame qui avait déjà marqué le week-end dernier face au Racing. Balance sorti pour Vamaïna. Belle libération. OPS, Guitoun. Guitoun pour MJ Kevoul qui était attendu par Nagaita Sim. Il n'a plus retenu de gros pied. Guitoun qui va aller jusqu'au bout. Superbe exploit de la part de Sopkan Guitoun en force qui est allé marquer le deuxième essai de Perpignan. Et les Catalans qui reprennent l'avantage au score. James pour Bardi. Qui peut donner ce ballon à Heinz. Et encore du soutien avec Chouli. Et on continue dans l'axe avec Bardi. Les Clermontois qui à nouveau sont sur l'avancée avec James. James qui est passé. Il va passer les bras pour Maldieu. Maldieu qui va marquer le troisième essai des Clermonts dans ce match. Deux essais en rematch en ami pour Julien Maldieu. Si ce n'est pas un retour en grâce, ça y ressemble fort pour Julien Maldieu. Avec, regardez, le travail dans l'axe des avant-clermontois qui paye avec le relais ici de Bardi. Et Brock James qui va feinter la remise à l'intérieur. Passer les bras ensuite et servir Maldieu. Qui va s'arracher du retour de James Hoop. Et marquer son deuxième essai en deux matchs. Des Clermontois particulièrement réalistes. Je vous emprunte s'il vous plaît ? Merci. Avec Julien Maldieu qui avait déjà marqué un essai le week-end dernier face au Racing. Et qui récidive aujourd'hui sur la pelouse de Perpignan. Vous entendez la sirène, le ballon a été volé. Récupéré par Delonca qui est un petit peu seul. Il a peu libéré. Il y a eu un petit en avant. Il y a un petit en avant et le ballon. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre sur la victoire de Clermont. Sur la pelouse de Perpignan en 30 à 23. Encore une très belle victoire des Clermontois. La deuxième à l'extérieur cette saison. Et la deuxième défaite à domicile de la saison pour les Perpignanais. J'ai retrouvé les sensations au fur et à mesure des semaines et des entraînements. Et ça se concrétise pas trop mal en match pour l'instant. Il y a encore pas mal de travail à faire mais c'est vrai que ça se goupille plutôt bien. Et après la semaine dernière où ça s'était bien passé ça se repasse bien ce soir. Je suis bien content. Oui parce que ça c'était à titre personnel au niveau de l'équipe. Vous revenez pas de loin parce que vous avez toujours été proche au score. Mais c'est vrai que la première mi-temps était moins aboutie que la seconde. En premier mi-temps on avait pas le ballon et on a fait un nombre incalculable de fautes. Et on s'est mis en danger tout seul notamment sur ses mêlées à 5 mètres. Donc après voilà on sait que quand on arrive à garder le ballon et à multiplier les temps de jeu. On va dire qu'on est redoutable. Et c'est chose qu'on a fait en deuxième période et ça s'est plutôt bien passé.